Salutations encore aux peuples originels et aussi aux autres peuples, à tous ceux qui sont en cas de vérité, soyez salués. Là, on va encore vous dire que tous ceux qui prennent les histoires qui existent déjà, qui n'est pas dans Kalatambali, qui existent déjà, qui a été falsifié, les non-falsifiés, les lieux de naissance falsifiés, tout ça, vous tous qui venez prendre ça pour faire votre histoire, parce que vos ancêtres, nos ancêtres non-initiés, ont été fouettés pour accepter la religion. Maintenant, au fur et à mesure, c'est devenu naturel pour leurs enfants, qui sont encore dans la désobéissance, en allant adorer ces mêmes dieux étrangers là. Parce qu'on sait que toutes les religions sont fausses, sans exception. Donc, tant que vous allez aller adorer ces dieux étrangers là, que le colon a ramené dans le continent, rien ne va se passer. Même dans la politique, rien ne va se passer. Parce que vous êtes toujours en train d'aller à contre-courant. C'est la désobéissance. Vous dites que, j'ai entendu un monsieur, voilà, j'ai entendu un monsieur, les gens qui ont suivi cette vidéo-là peuvent voir, peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Il dit que, dans le sous-sol de ce pays-là, je crois que c'est le Niger, il y a toutes les richesses, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, 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 tout pour la jeunesse. Que eux, ils vont quitter le visible, mais la jeunesse doit prendre soin de ça, et ils doivent être des bons mesurements. Je veux le dire, ils doivent être des bons mesurements. Mais ça, c'est votre religion. C'est votre religion. Ce n'est pas votre religion. Les ancêtres, vos ancêtres, nos ancêtres qui ont embrassé cette religion-là, ils ont été fautés. Leur spiritualité, c'est la spiritualité ancestrale. C'est la spiritualité ancestrale. Ils ont été fautés parce qu'ils n'étaient plus conscients de leur histoire. La protection s'était déjà retirée d'eux. C'est pour ça qu'ils sont devenus des musulmans, des chrétiens, ils sont devenus des bouddhistes, ils sont devenus tout ce que vous voyez là. Mais aujourd'hui, Zulu Hassan nous a fait conscients que toutes les religions sont fausses, sans exception. Donc là, toi, tu ne vas pas encore venir, mais dans la tête des enfants d'aujourd'hui, qui doivent devenir des bons musulmans ou des bons chrétiens. Mais si toi, tu veux sortir de l'aliénation-là, et que tu dis aux autres d'encore aller dans l'aliénation-là, donc, c'est quoi qui a changé ? C'est quoi qui a changé ? Puisque quand on vous frappe dans la politique, vous courez pour aller dans la religion, pour aller prier le dieu des colons. Les colons, ils sont tranquilles. Vous dites que vous ne voulez plus d'eux, mais ils sont tranquilles. Parce que les démons qui sont derrière, ils savent que vous êtes toujours, ils vous tiennent toujours. Ils vous tiennent à la laisse. Parce qu'ils savent que vous allez tourner, vous allez aller prier leur dieu. Et leur dieu, là, vous n'avez même pas la possibilité de prier, de dire ce que vous voulez. Ils ont déjà préparé les prières, là, pour vous. Vous ne faites que réciter, comme des piroquets. Et vous dites que ça va vous sauver. Mais votre conscience, là, la conscience qu'on vous a donnée, là, ce n'est pas pour parler, ce n'est pas pour demander. Consciemment, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, l'homme est constitué de trois êtres. Vous ne pouvez pas demander dans votre esprit. Vous êtes obligés de venir réciter des prières que des colons escravagistes ont préparées pour des générations, des générations, qui ont peut-être péri l'homme noir jusqu'à aujourd'hui. Vous allez encore dire que les générations à venir n'ont qu'à continuer à prier ces dieux, là. Ces dieux étrangers, là. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les noirs ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Hein ? Même quand on tombe, là, physiquement, là, on se relève. Si on est tombé, on doit se relèver. On ne doit pas rester encore à terre. Aujourd'hui que la grâce nous est manifestée. Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les noirs ? Hein ? Si c'est pour aller parler de politique comme des perroquets, pie, 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 là, vous êtes les premiers. Alors que la politique et puis la religion, c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que ceux qui vous vendent, ceux qui vous ont appris à faire cette politique, qui n'est pas la politique de nos ancêtres, là, c'est eux aussi qui vous vendent les armes. Et c'est eux aussi qui ont manifesté la religion. Donc, là, si la religion, ça sauve, là, vous ne devez pas acheter des armes. Parce que la protection, c'est votre religion, là. Donc, c'est la protection, là-bas, là. Vous devez être protégé. Donc, vous n'avez pas besoin des armes pour vous protéger. La religion doit vous protéger. Mais si la religion ne vous protège pas, posez-vous la question, pourquoi vous faites tout ce que vous faites, là ? Pourquoi vous ne sortez pas de là ? Vous devez courir, courir comme des gazelles pour sortir de là. C'est ça, votre survie. C'est ça, notre survie. Arrêtez la religion. Réveillez-vous, peuple noir. La spiritualité, c'est l'état initial de l'homme noir. Tout se trouve dans la Bible. Kalatambale. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est l'original, l'authentique. La Bible, c'est ce qu'ils ont falsifié. Pour enlever toute la substance qui est dedans, pour que l'homme noir ne sache pas que c'est son histoire. Maintenant, l'original a été rétabli. C'est celle-là. Donc, la Bible est l'histoire des noirs qui a été falsifiée. Maintenant, ça a été rétabli. Donc, réveillons-nous. Reprenons notre place initiale. Arrêtez d'endodtriner encore les petits-enfants qui viennent de naître dans la religion de Satan. Parce que toute la religion, c'est un compromis contre l'homme noir. C'est Satan qui a manifesté la religion. Le noir n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas bouddhiste, il n'est pas tout ce que vous pratiquez là. Le noir, il est spirituel. Le blanc aussi, s'il veut sortir du mensonge, il doit revenir aussi à la source. Parce que la grâce de lui est leur aussi manifestée. Vous comprenez ? Loba est le seul créateur. Lui, il est toujours glorifié. Ainsi soit-il.